Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 février, joyeuse Saint-Valentin à tous, espérons que vous aurez un petit peu d'amour sur les marchés aujourd'hui, et au programme de notre point bourse, nous reviendrons sur les faiblesses passagères des indices hier, avec des petits trous d'air sur le CAC et le DAX notamment, l'eurodol qui reste toujours aussi plombé, avec une stratégie à base de turbo qui sera proposée aussi, un point sur les actions, et notamment beaucoup de résultats aujourd'hui, nous reviendrons sur ceux de Renault et de L'Oréal, et pour finir, je vous commenterai ce que nous avons fait hier pendant notre Day Trading Live, avec une belle séance, une belle volatilité, on a pu réaliser de beaux écarts, donc on y reviendra à la fin de ce point bourse. Donc aujourd'hui, nous entamons cette séance avec un CAC qui tourne toujours à proximité des 6100, plutôt en dessous, un billet de fonds qui reste toujours haussier, on cherche donc à acheter sur des replis. Là, vous voyez, moi j'étais placé à 75 pour scalper un peu, pour une zone d'achat agressive, pour l'instant ça a été juste au-dessus, à 76,5, donc ça c'est notamment des rachats de position, puisque j'ai vendu ce matin à 98, puisque je continue de travailler en poutre synthétique, donc avec des cols en face. Sinon, la zone d'achat, c'est un petit peu plus bas, vous voyez, autour de 50, 6050. Alors, vous voyez, dans cette phase-là, ce qui est difficile, c'est de revendre, vous voyez, acheter, c'est facile. Comme hier, par exemple, pendant notre Day Trading Live, on a proposé dès le début un niveau d'achat un petit peu éloigné, vous voyez, sur 6040, parce que nous, on considère toujours que la hausse est loin d'être évidente, un point haut temporaire a pu être atteint avec les 6100, et en tout cas, si jamais elle doit se poursuivre, nous aurons des retracements, vous voyez, ça ne va pas se faire en ligne droite non plus. Donc, pour l'instant, l'alerte baissière, vous voyez, que nous avons eu hier a été sans conséquence, puisqu'on a eu une belle reprise en fin de journée. On continue donc de travailler à l'achat, donc sur repli, on a une zone d'achat 65, 75, vous voyez, une zone un petit peu large ici, donc si vous êtes plus ou moins agressif, vous choisirez à 75 si vous l'êtes et à 65 si vous l'êtes un peu moins. Et nous, sur le trade du jour, on a mis 6050, vous voyez, donc un petit peu loin volontairement pour justement offrir un potentiel de gain, offrir un écart assez intéressant. Sur le DAX, c'est bien dans le même esprit, on a proposé une zone d'achat proche vers 710.20, donc ça, c'est sur le trade du jour dynamique, sinon plus bas, c'est la zone des 13 660, et ce niveau-là de 16 heures d'hier après-midi, donc on a eu un petit trou d'air sur le CAC et le DAX en même temps, donc 660 sur le DAX, 6050 sur le CAC. Donc, ce seraient des zones de rebond si jamais on y allait. Le Rodol, quant à lui, reste toujours aussi plombé, donc la baisse est assez impressionnante, vous voyez, absence totale de rebond, faible volatilité, c'est rare d'avoir des situations comme celle-ci, surtout qui durent aussi longtemps. Donc, on arrive quand même sur des points bas possibles, donc pas de quoi non plus travailler à l'achat, mais ce qu'on peut être amené à faire, vous voyez, c'est d'acheter par exemple des turbocolls dans l'idée de profiter d'un rebond à un moment donné, d'un rebond technique, voire de vendre plus facilement, vous pouvez très bien acheter du turbocolls, vous voyez, le turbo illimité, colle un 0660, pourquoi pas ? Vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, c'est un petit pari directionnel. Nous, on continue de travailler avec un biais baissier, de toute façon, sur l'euro dollar, vous voyez, ça ne remet pas en question la tendance de fonds qui reste baissière, mais c'est dans l'idée d'exploiter, pourquoi pas, un potentiel de baisse épuisée dans un premier temps, vous voyez, considérant que la baisse ne va pas non plus durer pendant hyper longtemps à ce rythme-là, donc on pourrait avoir des reprises techniques, vous voyez, on revient dans cette zone autour de 1,08, 20, 60, donc ça peut se tenter, c'est une idée, mais plutôt qu'acheter du spot ou de le faire via des futurs, d'où la difficulté ensuite de positionner des stops, faites-le plutôt via des turbo-calls, et notamment celui-ci qui est tout à fait envisageable. Bon, le 75, pour l'instant, seul cac n'a pas été fait, il va falloir que je paye 76,5, mais comme je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas fait, tant pis, ce n'est pas grave. Sur les actions, donc, on a pas mal de résultats ce matin. Les plus importants, on va parler du crédit agricole, qui a sorti de très bons chiffres. Vous voyez, donc, que fait le crédit agricole ? Elle est proche de l'équilibre. Bon, il faut dire que tout ça avait été quand même un peu anticipé, vous voyez, avec l'accélération que nous avons eue ces derniers temps. Renault, qui a sorti vraiment des chiffres qui ne sont pas bons, donc un chiffre d'affaires annuel qui est en augmentation, mais ce qui pose problème pour Renault, c'est la perte nette, vous voyez, 141 millions contre un bénéfice de 3 milliards en 2018, le dividende qui passe de 1,10€ contre 3,55€ en 2018. Donc, c'est vraiment dur sur Renault et de toute façon, vous voyez, ça reste baissier depuis très longtemps. On a eu des configurations où on pouvait penser que ça allait repartir, en tout cas des situations de contre-signaux. Les signaux d'achat n'ont pas été déclenchés, heureusement, et derrière, on a fait de nouveaux plus bas, donc succession de nouveaux plus bas et puis aujourd'hui, moins 4. Donc, la sanction est assez forte et vous voyez, on revient sur des niveaux, alors il faut que je mette un petit peu plus d'historique, mais on revient sur des niveaux de 2012, donc c'est assez méchant et en ce qui concerne les résultats, vous voyez, c'est les plus mauvais résultats, je crois, depuis 2007-2008, donc vous voyez, on revient sur des niveaux de prix de 2012-2013 sur Renault. Pendant ce temps-là, les autres valeurs, se comportent plutôt pas mal, vous voyez, c'est assez régulier, Sodexo de 9 de hausse, Airbus 1,5 de baisse, le cas qu'il est où, je ne le trouve pas dans la liste, allez, on va mettre la liste comme ça, vous voyez, moins 0,17, donc 169 millions à 9h17, bon, c'est conforme à ce qu'on a ces derniers temps, vous voyez, donc on stagne pour l'instant sur la zone des 6100, on ne l'a pas franchi, donc le marché attend un nouveau catalyseur, alors c'est vrai qu'avec toujours cette ambiance avec le coronavirus en toile de fond, c'est assez surprenant de voir les marchés se comporter de la sorte, mais c'est toujours les mêmes ingrédients qui impactent des liquidités. Là, le SP500, et lui, il a inscrit 11 nouveaux records historiques cette année, c'est violent, il gagne déjà 4,6% depuis le 1er janvier, vous voyez, on est le 14 février, on a déjà 11 nouveaux records historiques, en cause des Etats-Unis, tout va pour le mieux, le marché se porte très très bien, au niveau des screeners, bon, ça bouge un petit peu, il y a un petit peu d'intérêt, alors hier, pendant le Day Trading Live, on avait proposé Teradiag, et vous voyez, aujourd'hui, elle prend 4,5%, tout à l'heure, elle prenait 8%, donc il y avait une situation de contre-signal exploitée ici, on en a parlé en temps réel, on l'a commenté en temps réel, donc les participants ont pu travailler cette valeur et donc profiter de l'écart, et donc pour revenir à ce qu'on a fait hier pendant notre Day Trading Live, eh bien, dès le début de séance, nous étions méfiants, donc on a été positionnés par anticipation un petit peu loin à l'achat, et puis on a joué un petit signal d'achat technique ici, donc ce qui nous a permis de faire l'écart, en achetant notamment sur 83, et on a eu un petit peu de réussite, parce qu'un des niveaux qu'on a proposé à la vente, c'était 98, donc on l'a fait au plus haut, derrière, on a été assez méfiants, on a tenté des petits achats ici, éventuellement stoppés juste en dessous, et puis on a recommencé à acheter dans cette zone de 35, vous voyez, moi ce qui me concerne, et puis les participants l'ont vu, j'ai fait 38, 58, et on a recommencé à l'achat à 33, pour rejouer 58 derrière, donc vous voyez, cette phase-là a été extrêmement bien travaillée, avec quand même de beaux écarts, une belle volatilité, et puis ensuite, nous l'après-midi sur le forum, on a acheté un petit peu sur 6050, j'ai revendu à 73 en fin de journée, donc on a une belle volatilité, des marchés qui bougent plutôt pas mal, sur le DAX, alors là on était très méfiants, et puis le DAX a eu un comportement un peu, un peu plombé en début de séance, vous voyez, autant sur le CAC, on avait de belles reprises, et notamment lié à des grosses pondérations comme Airbus, qui se sont bien comportées, le DAX, on sentait tout de suite qu'il était davantage plombé, donc on a été méfiant, et puis le signal d'achat, lui, s'est déclenché un petit peu plus tard, en début d'après-midi, sinon là, on n'a pas fait grand-chose, l'eurodoll lui, bon, on n'a pas du tout rebondi, donc ça a été un peu galère, on a plus commenté qu'agis sur l'eurodoll, et donc on a analysé toutes les valeurs du CAC, plus répondu aux sollicitations des participants, qui voulaient qu'on analyse certaines valeurs, des valeurs françaises, des valeurs étrangères, donc c'était vraiment une belle session, j'espère que tous ceux qui ont participé ont apprécié, en tout cas, nous en termes de trading, c'est très propre ce qu'on a fait, donc on est très contents, bon, si vous êtes contents d'ailleurs, de ce point mours, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi, salut ! Sous-titrage ST' 501